Bonjour à tous, dans cette vidéo on dresse la carte d'identité de la fonction qui a x associé à ln de x sur x. Les questions je vais les écrire sur la droite, mais avant tout je vous rappelle une chose importante, on la trace cette fonction sur sa calculatrice, c'est la première chose à faire pour émettre des conjectures. Et donc on va se pencher sur le domaine de définition de f, sur les limites, alors évidemment en début d'année ce sera plutôt des conjectures, mais quand vous serez en milieu d'année, en terminale, voire en fin d'année, ce sera carrément une étude complète. L'étude de variation après, l'équation de la tangente, on va s'intéresser à celle en x égale e, et puis un tracé de courbe. Alors je reviens sur les questions, le domaine c'est là où elle existe, vous devez être capable de le trouver. Les limites c'est aux bornes de ce domaine, l'étude de variation classique c'est f' de x plus son signe, et là c'est du u sur v. L'équation de la tangente je vous l'ai rappelé, et le tracé c'est à la calculatrice. Allez on corrige, et on commence donc par le domaine de définition. Cette fonction en fait, elle a deux contraintes pour exister. Son numérateur c'est une fonction logarithme néperien, son dénominateur c'est x. Donc en fait on va avoir une contrainte sur le x du numérateur, il doit être strictement positif pour que la fonction ln ait un sens, et au dénominateur x doit être différent de 0. Donc quand je croise ces deux contraintes, on doit avoir un x strictement positif. En conclusion, le domaine de définition c'est donc r plus étoile, c'est-à-dire 0 plus l'infini ouvert en 0. C'est souvent quelque chose qui est donné, mais vous devez être capable de le justifier sur quelques exemples simples comme celui-ci. On passe aux limites. Et donc, si vous êtes en milieu en fin d'année, vous êtes capable de dire qu'en plus l'infini, la limite de ln de x sur x, c'est une formule du cours. Cette limite en plus l'infini, elle est égale à 0. C'est ce qu'on appelle une croissance comparée. Le logarithme croît beaucoup moins vite que x, donc en fait c'est comme si vous cherchiez la limite de 1 sur x. Et donc c'est 0. C'est pour retenir le résultat, rien à justifier. En revanche, en 0, en 0 par valeur positive, donc par la droite, on va simplement appliquer les propriétés que vous connaissez. ln de x en 0 par valeur positive, c'est bien sûr moins l'infini. Et le dénominateur x en 0, c'est 0. Et donc là, on va utiliser la propriété de quotient par quotient. La limite de ln de x sur x, ça va être égale à l'infini divisé par 0, ça fait l'infini. Et au niveau des signes, moins et plus, ça fait moins. On constate les conjectures. En ln de x sur x en 0, c'est moins l'infini. Et en plus l'infini, c'est 0. On a bien notre domaine, ça a l'air d'être cohérent. En début d'année, on peut se contenter de conjectures. La dérivée, f c'est un quotient de la formule sur v avec v non nul. Alors pourquoi f est dérivable ? Eh bien, elle est dérivable comme quotient de fonction dérivable sur r plus étoile. Et donc, quels sont les acteurs de ma dérivée ? J'ai u de x qui vaut ln de x et v de x qui vaut x. Je dérive ces petites fonctions. Ça donne respectivement 1 sur x et 1. J'applique évidemment la formule que vous devez connaître par cœur. u sur v, le tout prime, c'est u prime v moins u v prime sur v carré. Ce qui nous amène donc à une dérivée qui, pour toute x appartenant à r plus étoile, vaut f prime de x égale, on croise 1 sur x, fois x, moins 1 fois ln de x, le tout divisé par x carré. Et donc, on peut réduire le numérateur. 1 sur x fois x, ça fait 1. Donc, 1 moins ln de x, le tout sur x carré. Voilà ma dérivée. Et une dérivée, on doit en étudier le signe. Alors, on commence par parler de son dénominateur. Elle est parfaite sous forme d'un quotient, le signe de la dérivée. Comme x carré est strictement positif sur l'intervalle qui nous intéresse, eh bien, f prime de x va être du signe du numérateur, c'est-à-dire de 1 moins ln de x. D'où l'intérêt de se questionner sur le signe de 1 moins ln de x. Alors, pour ça, eh bien, on va positionner 1 moins ln de x par rapport à 0. Donc, pourquoi pas supérieur ou égal à 0. Résolvons ça. Donc, on passe, pourquoi pas, le 1 de l'autre côté. Ça fait moins ln de x égale à moins 1. On va enlever les moins de chaque côté en divisant par moins 1 ou en multipliant par moins 1, c'est pareil. Donc là, on va changer l'ordre parce qu'on multiplie par un nombre négatif. Et puis, pour enlever les ln, il faut le faire apparaître de chaque côté. Et 1, c'est ln de e. Donc, en fait, dès qu'on a ln de x plus petit que ln de e, on a x plus petit que e. On va pouvoir faire notre tableau qui résume tout ça. Donc, le domaine, on commence par lui. 0 plus l'infini. La valeur singulière est remarquable qu'on a trouvé. C'est e. Mais avant, on se rappelle que notre domaine, c'est 0 plus l'infini. On a une valeur interdite en 0. Donc, on la marque. Donc, je disais valeur singulière, c'est e. Plaçons-la. C'est la valeur qui annule la dérivée. Donc, on va placer le 0 dans la ligne signe de f' de x. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré précédemment ? On a montré que 1 moyenne de x était positive, c'est-à-dire la dérivée positive quand x était plus petit que e. Donc, à gauche de e, on va mettre un symbole plus. Et donc, a fortiori, à droite, un symbole moins. Donc, une flèche qui monte sur 0e, une flèche qui descend sur e plus l'infini. Quelle surprise, on l'avait à l'écran. Je positionne les limites, si vous êtes en fin d'année, celles que j'ai trouvées précédemment. Et donc, il reste à placer l'image de e. F de e, c'est ln de e sur e. ln de e, ça fait toujours 1. Donc, l'image, c'est 1 sur e. Qui, au passage, voit à peu près 0,37. Mais on va mettre 1 sur e dans notre tableau. Passons à la tangente. Équation de la tangente. T de point, y égale, vu que c'est une équation de droite. Y égale f prime de e. Alors là, c'est en e. Facteur de x moins e plus f de e. Formule à retenir par cœur, évidemment. Calculons f prime de e, f de e. Mais avant, rappelons que la seule variable de cette ligne, c'est x. Et y. Mais pas e, en tout cas. Donc, f de e, c'est ln de e sur e. C'est-à-dire 1 sur e. A peu près 0,37. Et f prime de e, c'est 1 moins ln de e sur e carré. ln de e, ça vaut toujours 1. Donc, ça fait 1 moins 1 sur e carré. C'est-à-dire 0. Alors, on pouvait s'en douter, évidemment. Puisqu'en fait, on vous donne la tangente en e. Et vous avez vu qu'en e, on est en présence d'un maximum. Donc, on va avoir une tangente horizontale. Où il n'y a plus de x. Le co-f directeur, c'est le nombre dérivé. C'est 0. Et donc, la droite, son équation, c'est y égale 1 sur e. A peu près y égale 0,37. Allez, c'est parti pour le tracer. Donc, vous avez ça sur votre écran de calculatrice. On va évidemment avoir besoin d'un tableau de valeur. Donc, pourquoi pas de 0,5 en 0,5 ? Je commence à 0,5. Et donc, j'obtiens cette série de nombres. On peut garder deux chiffres derrière la virgule. C'est suffisant. Et donc, je suis passé sur Géogébra. Je commence à placer mon point où il y aura la tangente. C'est le point de coordonnée e 1 sur e. Donc, j'ai tracé la tangente. Mes points les revoilà. Je crée une liste qui me permet de les avoir sur le dessin. Et ma courbe, je la relis en utilisant la tangente. J'espère en tout cas que cet exercice a été clair. Il est important en terminale. Moi, je vous dis bon courage, bon boulot. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada